Au titre du ministère de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant organisation du ministère de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes. Au titre du ministère du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant organisation du ministère du Pétrole, des Mines et de l'Énergie. Au titre du ministère de l'Artisanat et du Tourisme, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant organisation du ministère de l'Artisanat et du Tourisme. Ces trois projets de décret sont pris pour faire suite au décret portant composition du gouvernement et déterminant les attributions des membres du gouvernement. Ils ont pour objectif de doter ces départements ministériels d'un cadre organisationnel leur permettant de remplir leur mission. Mesures nominatives Le Conseil des ministres a adopté les mesures individuelles suivantes. Au titre du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'Administration du territoire, Colonel Issa Nalla, matricule OA bar SM et nommé haut-commandant en second de la Garde nationale du Niger. Lieutenant-Colonel Mohamed Oumourou Garba, matricule OA bar SM et nommé conseiller technique du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'Administration du territoire. Médecins, commandant Mohamed Bouzou, matricule OA bar SM et nommé directeur des services de santé et de l'action sociale de la Garde nationale du Niger. Commandant Mohamedou Mamadou, matricule OA bar SM et nommé directeur des ressources humaines de la Garde nationale du Niger. Lieutenant-Colonel Adamou Meïna Moussa, matricule OA bar SM et nommé directeur des statistiques et de la formation de la Garde nationale du Niger. Lieutenant-Colonel Saleï Oumourou Garba, matricule OA bar SM et nommé inspecteur à l'inspection générale des services de sécurité IGSS. Les personnalités dont les noms suivent sont nommées préfets des départements ci-après. Ingal, commandant Hamed Al-Kassoum Edo, matricule 73757 bar X. Difa, monsieur Mahmoudou Hama, matricule 57205 bar M. Goudou Maria, monsieur Adamou Ibrahim Souley, matricule 5961 bar M. Doso Houssaini Oumma Tambari, matricule 59986 bar D. Tiberi, monsieur Ali Amadou, matricule 62527 bar F. Agye, officier de police Hawa Sani Amadou, matricule 83267 bar Y. Gazawa, monsieur Mahmoudou Al-Zouma Hamadou, matricule 11685 bar K. Mayahi, monsieur Adamou Munkaila Moussa, matricule 79628 bar P. Tessawa, monsieur Salifou Moumouni, matricule 102221 bar S. Malbaza, monsieur Amadou Isaka Alou, matricule 6500 bar C. Bouza, monsieur Abdrahman Zangouma, matricule 152916 bar M. Ilela, monsieur Abdoujubou Isiaka, matricule 63724 bar V. Keita, monsieur Hamabou Reima, matricule 87093 bar Y. Tawa, monsieur Yoni Badje Badile, matricule 064637 bar E. Kolo, madame Aïsata Harouna Faram Maïga, matricule 55511 bar F. Tilaberi, capitaine Hamsatou Noumou, matricule OA bar SM. Tesker, capitaine Kadade Isia, matricule 46618 bar B. Matame, monsieur Hambali Oumourou, matricule 87067 bar W. Dungas, monsieur Noumagali, matricule 87062 bar R. Magaria, monsieur Lampo Yampambou Mahamadou, matricule 87318 bar Z. Miria, capitaine Ramatou Abdoulaye, matricule OA bar SM. Takeita, monsieur Abdoulaye Isiakou, matricule 112164 bar S. Communication. Le Conseil des ministres a entendu deux communications. Une communication du ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation technologique relative à l'attribution des marchés publics passés par appel d'offres ouverts nationales pour la construction d'un bâtiment R2 pour l'extension du rectorat de l'Université Abdoumoumouni de Niamy. Ce marché d'un montant de 384 813 507 francs CFA, toute taxe comprise, a pour attributeur l'entreprise Adam Le Constructeur avec un délai d'exécution de 10 mois. Une communication du ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de l'Environnement relative à l'attribution des marchés publics passés par appel d'offres ouverts internationales limitées pour les travaux de réalisation de deux systèmes d'alimentation en eau potable des centres semi-urbains de la région de Tilaberry. Ce marché d'un montant d'un milliard 389 311 794 francs CFA hors taxe a pour attributeur le groupement d'entreprises Agaba ERT Sarl avec un délai d'exécution de 10 mois. Ces communications sont faites à titre d'information conformément aux dispositions de l'arrêté numéro 018-PM-ARCOP du 18 janvier 2023 fixant les seuils dans le cadre de la passation des marchés publics qui disposent en son article 13 Alinea 1er que tout achat public dont le montant est égal ou supérieur à 300 millions de francs CFA hors taxe sur la valeur ajoutée doit faire l'objet d'une communication préalable en conseil des ministres de la part du ministre en charge du secteur concerné. L'ordre du jour étant épuisé, son excellence, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, a levé la séance.